le lien s'est tiré mais je n'ai jamais là sur le lien burkinabé moi j'appelle mes enfants comme des orphelins comme lui aussi c'est que moi je suis une veuve parce qu'il se déplace beaucoup je ne sais pas où est-ce qu'on va lui faire du mal un jour la patrie ou la mort nous revenons on nous a tués nous sommes ressuscités à maman et à la même chose à maman la révolution est toujours victorieuse je voudrais simplement, très simplement que nous prenions un autre rendez-vous. Rendez-vous pour constater notre victoire, surtout des victoires sur nous-mêmes, des victoires sur nos tentations, des victoires sur nos vices, des victoires sur tout ce qui est facile, c'est-à-dire développer la méchanceté et l'hostilité gratuite. La patrouille à mort, nous viendrons. Je vous remercie. On se rappelle toujours comme si c'était hier, la révolution burkinabé avec ses hommes et ses femmes devouées pour la cause nationale. Et tel de cela, Bukhari Kaboredi, le lion, ami fidèle du président Thomas Sankara. Je suis installé ici depuis les années 96. Après ma radiation, j'ai lancé la doléance auprès des autochtones qui n'ont pas trouvé d'inconvénients et qui me l'ont accordé. J'ai démarré avec le reboisement en faisant justement le terrain ici pour le riz. Bon, mon riz, j'avais eu 80 tines avec le demi-hectare. Bon, donc j'estime que vraiment c'est un terrain qui est fertile. Puis j'y suis resté. Après maintenant, j'ai commencé tendre et tendre et puis finalement, bon, j'ai commencé aussi la culture de maïs. Depuis l'enfance, en tant que fils de paysan, j'ai aidé les parents. Au début, c'était la force, mais en fin de compte, avec la force-là, j'ai fini par avoir l'amour même de la terre. Si tu ne l'élimines pas, ça tue la greffe. Nous, depuis qu'on était enfants là, avec le papa, on a eu affaire au manguer. Et la question justement du reboisement, je ne sais pas, mais moi, ça m'a beaucoup intéressé. L'arbre même est source de vie. Je suis seul à creuser tous les trous pour reboiser, pour repiquer les 232 pieds d'oranger. Et puis, c'est ce qui l'a dit. Voilà. Alors, donc, les gens qui rêvent en croyant que le lion fait du bruit fernier là, je pense qu'ils doivent se tromper. Si on doit avoir un école, il faut qu'on met. A yuma, il faut qu'on se trompe. parce que nous sommes tous les amis et nous sommes tous les amis. Nous sommes tous les amis et nous sommes tous les membres du PMK. Nous lisons au lycée Marianne Gouabi, mais en réalité, c'était le PMK, le britannique militaire du Kadiogo. Mais initialement, c'était l'MPA. Nous, nous avons trouvé l'MPA en 1961. L'MPA École Militaire Préparatoire Africaine. Et on a changé après pour mettre École Militaire Préparatoire tout court. C'est là que nous avons évolué depuis l'école primaire jusqu'à faire le bac. Alors, les bâtiments qui étaient là, comme salle de classe, il n'y avait que ces deux bâtiments. Là, c'est notre place d'armée ici. Après la montée des couleurs, alors, c'est l'ensemble de mon commandement. Regardez-vous ! À la disposition des chefs de section pour rejoindre les classes. La surveillance est troisième. La surveillance est troisième. Bon. Chez nous, là, c'était le bureau de sport. Là, c'est le bureau de sport. Sinon, les lavabos qui sont là, ça n'a pas bougé. C'est toujours la même chose. On mange, on sort, on lave les plats ici. Mais ça, c'était le sport. L'officier de sport était là. On disait que c'était un sous-officier qui était là, avec tout le matériel sportif là. Et puis, on sortait le matériel pour faire. Sinon, là, c'est la cuisine. Vous voulez dire que c'est maintenant quoi ? Il y a tant d'informations. Moi, je suis venu ici au C1. C1, dans les primaires. Voilà. Et nous, on était là, bon. Il n'y avait pas de filles. C'était seulement des garçons là. Des garçons ? Oui. Non, non, non. Comment ? Pourquoi ? Rien que des garçons. En quelle âge ? En 61. En 61. Voilà. Donc, nous, on a démarré et il n'y avait pas de sixième. Il n'y avait que le CM2. Et à partir de là, on a continué maintenant à faire monter CE1, CE2, CM1. Et puis, voilà, quand on est arrivé en sixième, on a bloqué. Et l'entrée maintenant, c'est à partir de la sixième. Quand on a pu faire justement l'histoire géo, et puis on a étudié le socialisme, alors là, tout de suite là, le marxisme léninisme a pris corps dans cet établissement. Et le moteur de ce marxisme-là, c'est principalement le professeur Touré Adama. Il nous a tellement enseigné le socialisme russe que nous, on l'avait surnommé Lénine. Bon, vraiment, c'était tellement bien développé qu'il a eu des adeptes. Et c'est ainsi qu'est né justement ce groupe. Moi, personnellement, j'avais justement le Livre Rouge de Maho. L'esprit est né ici. Il y avait la solidarité. Donc, déjà même, il y a eu le noyau. Et à la fin, après la formation d'officiers là, c'est là qu'on a vu la naissance justement du groupe des officiers communistes là, qu'on nomme le ROC. Au PMK, Britannique militaire du cas d'euro, Bukhari Kabore fait la connaissance d'un autre élève brillant, Thomas Sankara. C'est le début d'une longue amitié entre les deux hommes. Sankara, c'est quelqu'un qui émet d'abord les débats. Vous savez, tout le monde, c'est un don, hein. C'est un don, ça, il faut le reconnaître. Il émet les débats. C'est un littéraire qui émet tellement débats. Et il l'émet, il faut dire que vraiment, il était un fan des débats. Et tant qu'il n'est pas convaincu, c'est pas un bagarreur. Tant qu'il n'est pas convaincu là, vous pouvez discuter toute l'année. Vous pouvez discuter toute la semaine. Mais s'il est convaincu, il arrête. Mais tant que tu n'arrives pas à le convaincre, c'est pas la peine. Tu es obligé, il faut que tu te soumets, si tu ne te soumets pas, il est accroché à l'idée. Donc, voilà exactement comment est né justement le rapprochement. Et quand vous avez par exemple le socialisme, ça fait naître chez l'enfant l'esprit de justice, l'esprit du bien-faire pour son pays là. C'est bien sûr qu'on a pensé que non, quand nous on va devenir grand, il faudra que nous on essaie maintenant de tisser quelque chose là pour ce pays là, afin de le sauver. On avait déjà l'idée de venir sauver notre pays. Si vraiment il y a une débandade là, il faut que nous on arrive à mettre en place un système qui va être bien, qui va aider le pays à avancer. Et comme on avait déjà ce canova justement du socialisme là, bon, il faut qu'on arrive à essayer d'amener ce pays là sur la voie socialiste. De par justement les compétences que nous avons présentées ici là, il y a l'armée aussi qui avait des choses, des yeux pointés sur certains, tels que moi. Et c'est ainsi qu'on m'a forcé à rester dans l'armée. J'ai dit mais comment on fait ? Donc on a arrêté ma bourse là pour aller faire le professeurat aux Etats-Unis, puis m'envoyer au Cameroun là pour aller faire l'académie d'abord. Et c'est ça qui m'a conduit justement à faire le professeurat après le bac. Moi je faisais la longueur, je faisais la hauteur, je faisais justement le triple saut, tous les sauts en même temps. Et j'étais justement le corpsman de tous les sauts. Le poids, j'étais le corpsman, le lancer du disque, le lancer du javelot. En matière de sport collectif, j'étais spécialement basketeur et handballeur. Bukhari se distingue de ses camarades par ses compétences sportives. C'est en sportif reconnu par ses pères et en professeur certifié de sport que le jeune officier fit carrière dans l'armée. En 1983, un groupe de jeunes officiers prend le pouvoir et proclame la révolution. Thomas Sankara, le nouveau chef de l'état, n'oublie pas ses amis d'enfance. Ensemble, ils se lancent sur des vaches chantiers pour sortir leur peuple de la dépendance et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour marquer cette rupture avec le passé, Sankara et ses compagnons rebaptisent le pays. La Haute Volta devient Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Elle a dit qu'elle est toujours la parole à l'auteur de l'hérité des femmes de Chanté. Voici 3 documents que j'ai signé capitaine Thomas Sankara. Appels de Gawa sur la qualité de l'enseignement au Burkina Faso. ça c'est 17 octobre 1986 un an avant son assassinat bon ça c'est le premier anniversaire de la révolution du 4 août 1984 un document propre ça c'est le stade du 4 août là qui est représenté ici ça a été construit par les chinois je le garde chèrement parce que comme les tombeurs de la révolution ont tout fait pour détruire j'espère que cela va servir justement en tout cas la postérité et surtout pour moi c'est tellement important parce que de haut de volta au premier anniversaire on a changé justement le nom du pays en Burkina Faso mais je suis l'initiateur parce que le Burkina était donné à la province du Burkende et tout le monde sait très bien que c'est moi qui gérais justement la province du Burkende avec le haut commissaire Emile Goba et c'est moi qui avais trouvé le nom Burkina pour la province du Burkende et au premier anniversaire le président Thomas Sankara m'a dit Burkina c'est trop gros pour une province je vais te demander de laisser là on va mettre ça pour le pays et puis on va trouver un autre nom pour la province et c'est ainsi qu'on a donné Burkina au pays Burkina Faso le changement est radical la révolution bat son plein avec à ses côtés les CDR comité de défense de la révolution dans cette nouvelle configuration de l'armée qui se veut proche du peuple de nouvelles entités sont créées c'est ainsi que le camp BIA bataillon d'intervention aéroportée situé dans l'enceinte du palais du président Maurice Yameogo fut mis en place et confié à Bukhari Kabori c'est suffisamment de l'armée là c'est les services le 18 août 1983 le corps tout nouveau qui avait été créé par la suite justement de la réorganisation de l'armée la compagnie d'intervention aéroportée CIA qui était à Bobo a été grandi en bataillon d'intervention aéroportée pour maintenant être installé à Koudougou pour permettre justement d'aider assister appuyer soutenir les meneurs justement de la révolution à Ouadou j'étais officier du sport des forces armées et quand il était question de trouver un chef de corps pour les parachutistes alors je me suis porté volontaire et finalement on me l'a accordé et j'ai dit bon pour montrer que je connais ce que je veux je demande alors l'occupation du terroir se fera partielle les parachutistes ne peuvent pas aller à vélo pour occuper leur camp ils viendront par le ciel et c'est ainsi que le 18 août j'ai demandé le largage justement des parachutistes là à Koudougou ici c'était précisément des parachutistes mais on avait aussi les blindés on avait un groupement blindé qui était avec nous parce qu'on avait essayé de répartir justement les chars le peu de moyens lourds qu'on avait on avait réparti et nous nous avions justement nos moyens lourds pour nous accompagner en guerre on avait l'artillerie et puis on avait les blindés alors le BIA c'était en gros 500 personnes c'était un bataille nous nous sommes des parachutistes des commandos par excellence nous nous avions des cordes partout ici des descentes en rappel et puis justement et c'est tellement haut donc ici c'est l'entraînement de l'autre côté c'est ceux-là qui peuvent là qui quittent ici pour revenir là-bas c'est-à-dire on ajoute un peu la hauteur si tu lâches la corde mais on n'a jamais eu d'incident c'est-à-dire C'est un sommet, ils ont été ont été onté ici et ils ont été onté ici. Ils ont donc été emmenés dans leur finance et leur commandement. Ils ont été en privilé de la grandeốcé. Ce n'est pas cela, ils ont été en prévue à la révolution. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il reste là, il cause avec les militaires au hasard. Et puis après, il vient à la maison. Ou alors, il vient justement chez Maurice. Et là, il m'appelle. Il dit que lui, il est chez tonton. Bon, là, alors je pars. On reste là, on cause avec le vieux. Bon, on mange ensemble. Et puis après, maintenant, on démarre, on part. Il était vraiment très régulier ici. Très régulier. Parce qu'on échangeait. Et il y a beaucoup même de décisions qui sont parties d'ici là pour aller se faire prendre. L'amitié de Bukhari Kabore et Thomas Sankara se renforce à chacune de leurs rencontres. L'épouse de Bukhari s'en souvient toujours. Ça tombe bien. Votre groupe prépare ici. Oui, oui, oui. Sommel Valère. Voilà, Sommel Valère et puis en titre là. C'est un homme sympa. Parce qu'il lui arrivait souvent De se lever à Ouaga Venir à Gourgou Avec peut-être deux gardes-côles ou peut-être trois. Pas plus. Il vient. Je lui dis mais Tu es arrivé, pourquoi avant d'arriver tu ne m'as rien dit? Il lui dit pas. J'ai dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Il dit non. Il aimait beaucoup le télétan. Et puis il aimait les poulets de la gare de Gourgou. On lui prend quelques poulets de la gare de Gourgou. Il en donne à ses accompagnants. Il reste au salon. Ton père essaie de discuter jusqu'à 5 heures du matin. Moi en tout cas, j'adore les laisser. Il sait qu'on ne peut pas le faire, il est mort. Malheureusement, on ne peut pas le faire. Il est mort, il est mort. Les instants tragiques que nous avons vécu le 15 octobre courant font partie de ce type d'événement exceptionnel que nous fournit souvent l'histoire des peuples. Ce dénouement brutal nous choque tous en tant qu'être humain et moi plus que quiconque pour avoir été son compagnon d'armes, mieux son ami. Aussi, pour nous, il reste un camarade révolutionnaire qui s'est trompé. En tant que révolutionnaire, nous devons une sépulture digne de l'espoir qu'il a suscité à un moment donné de sa vie. Thomas est mort. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait comme mal pour mériter ça? Rien. Est-ce qu'on ne pouvait pas l'arrêter? On pouvait bien. Mais pourquoi au lieu de l'arrêter, on l'a tué? Parce que c'est mesquin. Quand je me revois ici seul, le souvenir, il est à la fois amer et sucré. Le fait d'être survivant et parler de ça moi-même, c'est là une certaine joie. Mais quand je pense à tout ce qui a pu succomber ici, vraiment, ça fait beaucoup de l'amertume. Après l'assassinat de Thomas Sankara, Bukhari refuse de composer avec le nouveau régime. Bukhari et ses 500 hommes restent fermes sur leurs décisions. A cause de ce refus, la ville de Koudougou est dans la ligne de meyer du nouveau régime. Pour éviter un bain de sang, une délégation des sages se dépêche à Ouagadougou pour une négociation. Pour éviter des sages se dépêche, le de Koudougou est dans la ligne de meyer et le de Koudougou est dans la ligne de meyer et le de Koudougou est dans la ligne de meyer. C'est moi qui m'a dit. Je pouvais ranger. J'ai dit moi, je prends le temps, maintenant je veux dire qu'on ne fait pas deיתי. D'abord, je peux m'en remercier. Je peux me faire la deRayse dans la vie, car on va mettre le temps à l'âge à ta d'Iyama. On va mettre le temps. On va mettre la partie de l'âge à ta d'Iyama. On ne va pas en mettre la partie de l'âge. Mais quand le arbre élevé, il faut qu'il se touche à l'arbre. Donc que je veux dire, il faut que tu ne me dégueulasse pas des petites J'aimerais que Portugal soit en train de tâcher, qu'elle se trouve en train de faire en termes de chagrin. Je ne le savais pas, mais lui, il leur a dit que tu ne peux pas faire. C'est un homme qui a été déterminé. Il n'y a pas de temps à faire. Il n'y a pas de temps à faire. Il n'y a pas de temps à faire. La médiation des sages échoue. Le nouveau régime est déterminé à en finir avec les récalcitrants de Kudougou. L'attaque semble inévitable. Le 27 octobre 1987, Kudougou est terrifié. La population se réveille sous les tirs des Kamash. Les militants étaient alliés et a continué. Le 6h de matin, Il nous a appris avec nous. J'avais été au comissaire de notre O snake, nous nous devons juste faire le récolter, c'est comme ça. Il nous a appris d'autres permission, nous a appris que il n'y a pas besoin. Il est dans le premier cadre. Le capitaine Kaboli, Nous avons l'espoir d'autres choses qui ont été faites. La famille est en train de se faire. Et nous devons être défiés. Nous devons être défié. Nous devons être défiés, nous devons être défiés. Nous devons être défiés. Ayant refusé de riposter Bukhari est chez lui Pendant que les militaires du régime lourdement armé S'acharnent sur la ville de Proudougou Depuis le 15 octobre Jusqu'au 27 octobre Je n'ai pas Couché une seule nuit A l'intérieur du bâtiment Toujours c'est ici que je dormais A l'extérieur Je savais très bien Que les militaires allaient entrer dans Koudou Donc je suis laissé là Il y a eu un entretien dans la nuit Avec madame Et la deuxième femme Pour la situer un peu Sur les événements Qui vont se venir Dans les moments immédiats Vers les 6h On est venu me dire Qu'il y avait les militaires Qui étaient déjà Et à l'entrée de Koudou Vers le champ de tir Sur la route de Les tirs étant très nourris Je me suis levé J'ai pris mon véhicule ici Et je suis sorti Pour essayer Parce que j'avais deux missions Premièrement Faire le tour pour voir exactement Quel est le comportement Des citoyens Je suis persuadé Qu'ils risquent d'être dehors Les exhorter à rentrer À rester à l'intérieur Parce que moi Ils savaient que Toute l'armée était là Et précisément C'est qu'en cas D'attaque de Koudou Les militairement formés C'est-à-dire qu'il y avait Ralliement au stade Mourissi Amégo Là-bas sur la colline Et à partir de là Les éléments font S'exfiltrer C'est-à-dire sortir de la ville Pour aller maintenant Se retrouver dans la nature Et organiser maintenant Le combat là-bas Pas de combat en ville Parce que là Il y a des innocents Il y a des femmes Il y a des enfants Il y a des vieux Donc il y a la population D'une manière générale Et c'est pas bon Je me disais Peut-être qu'il n'allait pas Avoir quelque chose De mauvais Parce que bon Ce sont des gens Qu'on a vu Pratiquement grandir ensemble Ils ont tout fait ensemble Tu ne peux pas imaginer Qu'un jour Ils puissent s'en vouloir Jusqu'à la mort Voilà le sentiment Que moi j'avais C'est vrai que les gens Couraient de gauche à droite Mais pour moi Je me disais Bon ça ne peut pas être Si grave jusqu'à ce point Parce que ce sont des gens Qui se connaissent Depuis longtemps Je me dis que bon Ça ne pourrait pas être Si grave Contrairement à ce que J'ai pensé Quand les gens sont arrivés Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire On a perdu beaucoup de gens Et vraiment Je ne sais pas De cet esprit C'est une de mes Ca Asseline Tr敢 La Re Brah Le C'est écrit C'est écrit Il s'est écrit Il s'est écrit Et dans son On a insisté Où Je ne veux pas que les gens ne me débrouillent pas. Je ne veux pas que les gens ne me débrouillent pas. Nous sommes à ce lieu morbide des événements justement de 87. Maintenant ce bled que nous avons ici tout blanc carrelé c'est là où repose justement bon je pense qu'ici là j'ai des numéros on ne sait même pas qui je vois 23 21 23 23 23 24 25 10 25 11 23 22 donc en gros 6 6 personnes parce que ici et là c'est la même chose au niveau du bataillon il y a eu 11 qui ont été tués bon maintenant il n'y a que 6 qui sont là si je comprends bien là les autres sont où c'est à voir je sais seulement que tous ceux qui sont morts il y a six officiers et cinq soldats le lien s'est tiré mais je n'ai jamais tiré là sur un burkinabé moi j'ai dit mes enfants là vous n'irez pas en guerre contre le peuple burkinabé ça c'est entre nous pas de guerre déposé les armes pourquoi on les a alors tué comme j'avais donné l'ordre aux militaires de ne pas réagir sinon je savais très bien qu'ils venaient j'ai dit de ne pas réagir parce que la guerre civile là c'est pas bon je l'ai dit je répète c'est moi qui ai ordonné à mes militaires de ne pas réagir de laisser un seul cadavre là c'est nettement mieux que de faire gaspiller la population de coup d'eau pour rien on avait jeté les corps ici et c'est la benne de la mairie qui est venue par la suite de la puenteur parce qu'on a brûlé les corps ça n'a pas pu calciner donc la puenteur la benne de la mairie est venu déverser la terre sur les corps ici et c'était resté comme ça jusqu'en je crois 2007 et c'est quand après les tambouilles justement de 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 l'assassinat après l'assassinat de norbert angola et moi j'insistais pour dire que il faut faire attention à la journée du pardon les collèges des sages moi je les ai rencontrés et j'ai dit mes enfants là n'ont pas encore de logement ils ne sont pas encore en tirer ici et moi je pense que vraiment c'est pas bon c'est par la suite là qu'ils sont venus justement faire ça rapidement et carréler et histoire de prier pour le repos de leur âme c'est c'est un devoir pour moi vraiment ça me fait la peine la cible est raté boucari s'échappe mais comment est-il arrivé à se sortir de cette situation aussi trouble après l'assassinat du président thomas sancaré et après l'attaque de koudougou le 27 octobre le lion qui était recherché alors devait justement prendre la fuite ne voulant pas faire la guerre bon il a préféré chercher à se retirer donc je devais me rendre au ghana il y avait les militaires partout mais le camouflage aidant et puis surtout la période aussi qu'avec que j'avais choisi c'était pour éviter d'avoir suffisamment d'accrochage bon c'était c'était vraiment un jour férié donc les gens se relaxent bon donc c'est ça parce qu'il faut utiliser et le terrain et le temps et c'est dans cet accoutrement là bon un peu que moi j'ai laissé un peu le visage et puis voilà avec ma c'était maintenant bon j'ai démarré et puis voilà donc c'était qu'on avait rétapé on 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 Le Ghana accueille Bukhari comme un réfugié politique. Il est réjoint plus tard par sa famille. C'est le début d'un exil forcé, long et pénible. Toute personne qui pense que l'exil est facile, c'est pas facile. L'exil est dur. C'est la photo du Ghana. C'était dans la cour à Diahoulou. C'était les réfugiés qui étaient au niveau de Brazzaville. Même dans l'exil, il y a des coups bas. On a fait 4 ans, mais je peux dire qu'on a eu la paix peut-être une seule année. Surtout les 3 ans. Donc là, c'était de l'enfer. Imaginez-vous, avec un officier plein de Burkina qui arrive dans un autre pays. Et la personne ne peut vivre qu'avec l'allocation de la chair. C'est un peu dur. Si tu es toujours dans ton pays, je pense que même si tu n'as pas à manger et que tu as les proches à côté, c'est toujours mieux. Après 4 années d'exil, le régime de Blaise Compaoré négocie le retour de Bukhari au pays. Mais il sera laissé à lui-même et sa réinsertion dans l'armée devient problématique. Il retourne dans sa famille et retrouve les signes. ... Depuis lors, loin des angoisses militaires et de l'ambiance de la ville, Bukhari s'adonne à sa passion, l'agriculture. Je peux citer mes enfants parmi les orphelins, parce que moi j'appelle mes enfants comme des orphelins, comme lui aussi il sait que moi je suis une veuve, parce que je ne sais pas, à tout moment je ne sais pas, ils se déplacent beaucoup, je ne sais pas où est-ce qu'on va lui faire du mal un jour. J'ai préparé mon psychologie pour ça, parce que ce n'est pas facile de vivre dans la jungle comme ça, parce que moi j'appelle ça la jungle. Vous ne pouvez pas être des amis et puis à la dernière minute vous vous déchirez comme ça. On est là, j'ai bénéficié enfin d'une motocompe et avec la motocompe j'ai fait le terrassement ici et j'ai démarré le maïs cultureux de saison sèche. Le lion est là depuis 91 et il est revenu par négociation. Vraiment tu es une autorité, il faut venir, vraiment on te veut chez nous, il faut venir servir. Je suis arrivé et on me laisse cultiver, alors que je suis un fonctionnaire de l'état, parce qu'on m'a posé la question qu'est-ce que tu veux faire, j'ai dit je veux cultiver. On m'a dit non, tu sais, il est à la famille, je dis oui, on ne doit pas me demander qu'est-ce que je veux faire, on me donne une affectation, c'est simple. Mais on a préféré attendre, tourner en rond et moi je suis parti cultiver et effectivement je gagne à manger et c'est très bien, c'est comme ça que je connais à servir mon pays, mais j'aurais pu mieux faire en tant que fonctionnaire. C'est le terrassement là, on va faire labourer tout ça pour aller jusqu'en profondeur là-bas. Quand on est fatigué, il faut reconnaître qu'on est fatigué. Et pour mieux se reposer, il n'y a pas mieux que la campagne. Généralement les vacances, ceux qui sont à l'école là, ils me rejoignent ici, et puis on fait le travail sur nous. Après, dès que par exemple à la reprise là, tous, eux tous ils s'en vont. En gros, quand on est tous vraiment mobilisés pour travailler là, bon, on peut valoir une dizaine, une dizaine. Avec les morphiens qui n'arrivent pas à travailler, si on a juste ces gens là, ça va faire au moins une quinzaine de bouches à nourrir. Ça, c'est ici sur place. Mais il faut avouer qu'il y a par exemple les vieilles personnes. Il y a les vieilles qui sont au village. Il y a les frères. Donc, les tontons sont de grand en temps. Ils sont envoyés justement la nourriture pour les supplier là-bas. Principalement, je n'en vends pas. Principalement. Je viens justement en aide. Bon, aux membres de la famille là, un peu, à Boubou, à Ouara, à Poua, à Poudou. L'excédent que je gagne, ça me permet aussi d'avoir, en tout cas, le bien-être, le bonheur. Ça veut dire, bon, être un peu à l'aise, se divertir, tout ça là. Ça, c'est, comme on dit, amoureux, yam leo yel quoi. Ce que j'ai reçu de très précieux comme héritage de mes parents, c'est que le vieux, il disait que la souffrance ne tue pas l'ombre. Bien au contraire. Et moi, j'ajoute que la souffrance là, bien, bien, bien plus que ce que le papa a dit. La souffrance grandit. Dans sa nouvelle vie, Bukhari garde le contact avec ses anciens camarades militaires, comme Rasmani, son ancien chauffeur, aujourd'hui taximan à Bouboudulassou. Il y a combien de jeux non pas ? Ça va ? Ah. Ça va, là, là. Ça va. Ça va, c'est bon. Allez, 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 allez. Ça va, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, là. Oui, c'est bon. L'autre part, d'ailleurs, 25 fois. J'ai bon pâté de se rafaigne. Il était mon patron dans l'armée. J'étais son chauffeur et tout le temps on voyagait ensemble. Vraiment, on se met réellement autour de moi même que ce que l'armée faisait. Parce qu'on avait des considérations lèvres aux loups qui étaient vraiment... qui faisaient que chacun de nous vraiment était content. Aujourd'hui, mes relations avec mes collègues d'armes, tout est au bout fixe. Là où il y a problème, c'est avec le pouvoir. Et je pense que là où vraiment le pouvoir aussi pêche, c'est que c'est seulement le chef de l'état qui peut-être ne veut pas voir le lion. Sinon, je n'ai aucun problème. On se rend compte, on fait tout, mais c'est lui qui ne veut pas me voir. Et je précise bien ceci. Même s'il n'aime pas le lion, il ne peut pas empêcher le lion d'être le lion. Voilà, le lion ne deviendra pas un âne parce que nous, il ne l'aime pas. Voilà, directement, on va en prendre un petit poteau. Un petit poteau. Je vais le faire. Attaché à sa conviction révolutionnaire et soucieux de la défendre jusqu'au bout, Bukhari crée son parti, le PUND, parti pour l'unité nationale et le développement, et se présente aux élections présidentielles. Nous sommes des révolutionnaires, il faut faire les relations avec les partis de gauche. Il y a le Ghana. Le Ghana, ça a dendu. Moi, j'étais en exil au Ghana, mais mon travail a été surtout militaire. Le côté civil, moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas bien. On a travaillé, ils ont essayé vraiment pour asseoir vraiment le mouvement là-bas. Bon, mais c'est un peu comme ça. Mais ce n'est pas tissé. Mais il faut qu'on arrive à se faire bouger. Quand ça va commencer à bouger, on va savoir maintenant qu'il nous faut vraiment suffisamment de moyens là. Au présidentiel, je suis allé chercher justement à éduquer le peuple. D'abord, éduquer le peuple. Parce que j'ai fait une caravane. La singularité justement de cette campagne, c'est que le Lyon est sorti en caravane. Parce que le Lyon a estimé que le peuple burkinabé, il a servi. Et presque tout le monde le connaît. Il cherche seulement à le voir. Donc le Lyon est sorti sous forme de caravane. Et il a passé son temps à leur lancer des messages. Prenez conscience. Parce que le problème justement de vote, c'est vous, on vous a dit de choisir celui que vous voulez. Ne vous laissez pas téléguider par l'avran. Je suis persuadé que c'est la révolution qui peut sortir ce pays de l'ornier. Et c'est pour ça que je me présente. Parce que j'ai observé. Pendant un certain temps, je trouve que vraiment, il n'y a pas de meilleure solution. Et comme les gens traînent, c'est pour ça que je me suis élevé. Pour essayer justement de proposer mon service. C'est le fait que je suis vraiment avant de rejoindre aussi le cimetière. Ce que je sais faire, c'est défendre l'intégrité territoriale du peuple de Chola de Burkina Faso. Donc c'est pour ça que je suis venu vous promettre. Je suis venu vous promettre cela. Et non pour bavarder et étaler tout sur mon programme. Mon programme, il est populaire. L'agriculture, l'eau, la santé, l'éducation. Tout le monde sait. Ça ne va pas. Lui, c'est une âme, il doit prendre. Moi, j'ai d'accord avec lui. Parce que c'est une âme, il est fort. C'est pas, tu vois, ça a fort. C'est la rigueur et le travail. C'est le pied, il veut partout. J'ai créé le parti dès mon retour d'exil. Pour éviter justement d'être traité comme ceux-là qui ont dit que non, il veut faire coup d'État, il veut faire coup d'État. Vous avez parlé de démocratie. Donc moi, j'avais cru que ça peut aller. La mise en place des structures. Je dis, nous sommes 20. Si chacun amène 10 là, ça fait 200. C'est clair. Et si chacun amène 5, ça fait 200. Je préfère qu'avec les autres, nous puissions produire le changement. Ramener justement cette voie qui était vraiment la meilleure pour notre pays. Et maintenant, l'observateur pourrait alors, dans le cadre de notre pratique de tous les jours, alors nous traiter de sancarisme. Je vais bien être un méritier, mais est-ce que je le mérite ? Ça, c'est une question. Est-ce que justement, j'ai la même conviction que lui ? Est-ce que j'ai vraiment ce pouvoir, cette puissance-là, de pouvoir tenir jusqu'au risque de ma vie ? Voilà. Est-ce que j'ai suffisamment d'intelligence pour pouvoir étudier, me sacrifier, pouvoir étudier et savoir le peuple veut ceci, le peuple veut cela ? Même si moi, mes intérêts sont piétinés. Parce que c'est ça, le projet de Sankara, c'est ça. Tout de moi à terre, pour le peuple en haut. Tout est pourri, nous allons tout changer. Voilà. On a dit tout à l'heure, la patrie ou la mort, nous vaincrons, mais nous revenons. Voilà, nous revenons. La patrie ou la mort, nous revenons. On nous a tués, nous sommes ressuscités. Camarades, je vous remercie pour cet accueil. Et je compte sur vous pour que le changement soit effectif. J'ai promis et je le ferai. Vous me connaissez, il n'y a pas de micmac. La patrie ou la mort, nous revenons. La patrie ou la mort, nous revenons. Je n'ai pas pu le suivre pour faire la campagne. Parce que je suis dans une ONG, à caractère humanitaire. Je n'ai pas pu le suivre. Parce que si c'était à la fonction publique, tu peux déposer une demande pour un mois, deux mois, on peut t'accorder. Mais chez nous, ce n'est pas tellement possible. Mais néanmoins, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. J'étais d'abord, je l'ai d'abord soutenue en disant, bon, tu fais. Au fait, ce n'est pas pour gagner sur place. Mais il faut montrer que toi aussi, tu as du monde qui te suit. Même si on ne t'écoute pas, au moins, tu as un électorat. Être une première dame, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça le souci. Au moins, ce que justice soit faite. Ce n'est pas ça le souci. Une première dame. Pourquoi ça va me servir à l'heure actuelle ? Par manque de moyens conséquents pour parcourir le territoire national, il adopte une stratégie de campagne atypique pour porter son message et conquérir l'électorat. Pas detes, des liens, de l'électorat. Ce n'est plus important de comprendre que nous... Nous l'avons à peu près. Car vous pouvezocolatier. Enque Mend fleet, 100 morts. Un nouvel 결 est propriétaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. L'objectif du président du PUNB et du parti, c'est justement l'éducation du peuple. Et vous l'avez bien entendu, je ne suis pas venu pour dire au peuple là que je veux qu'on me vote d'abord. Je suis venu pour dire au peuple là de savoir exactement pourquoi il doit voter. La gestion du pouvoir du peuple là ne peut pas être confiée à des gens qui ont été pris au hasard. Si le peuple est éduqué dans ce sens, j'espère que vraiment nous pourrons avoir l'amour. La gestion du pouvoir est éduqué dans ce sens, j'espère que le peuple est éduqué. Les résultats de la participation aux élections présidentielles municipales et législatives du parti de Bukhari-Kaboré furent maigres. La multiplicité des partis politiques d'obédience Sankariste y est certainement pour quelque chose. Nous autres leaders du parti Sankariste travaillons avec lui pour continuer justement à défendre, à porter haut le flambeau du président Thomas Sankaraj. Nous aurions souhaité pouvoir partager de plus longs moments avec lui, mais nous comprenons ses options. Voilà pourquoi quand nous avons eu l'opportunité, dès qu'il vient à Ouagadougou, on le saisit pour qu'on discute, pour qu'on échange de nos problèmes de famille. Je pense que lui, à l'instar d'autres qui ont connu le président Thomas Sankaraj, qui l'ont côtoyé, sont encore là. Et nous, les plus jeunes, nous avons besoin encore de leur expérience pour pouvoir renforcer nos convictions et aller de l'avant. L'émotion est forte, les temps sont passés et vraiment ça s'adoucit, mais c'est très profond. On ne peut pas oublier. Jamais, au grand jamais, on ne l'oublie pas. Comme héritage que je garde de Thomas Sankaraj, c'est la défense d'une conviction. Être d'abord convaincu et surtout défendre justement la conviction. Il est mort et tout le monde sait très bien que le type est mort pour servir son pays. Il a accepté de mourir pour le service de son peuple. Donc c'est une conviction. Il l'a défendu jusqu'au bout. Vraiment ça, je suis tellement très très attaché à ça. Et ma profonde conviction est que l'amitié qui nous a laissé voir là, ça aussi, c'est un exemple battant. Il a refusé de réagir à toutes les manœuvres, tout en sachant, en tant que chef d'État, qu'on voulait le tuer. Il a préféré accepter de mourir pour ne pas trahir l'amitié. Ça aussi, c'est un choix. Et je lui resterai fidèle jusqu'à mon dernier souffle. En tout cas, en matière de conviction révolutionnaire, je ne veux pas me vanter. Mais je sais seulement que j'ai cette conviction-là. La preuve, c'est que je suis au champ. Et pour un officier supérieur, aller cultiver son champ pour ses convictions politiques, je pense que c'est vraiment quelque chose de... en tout cas de patent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501